Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire du slime du slime avec des petites billes de polystyrène ça fait un petit moment qu'on me le demande le problème c'est que j'attendais ma commande et je l'ai reçue donc c'est ma commande de billes de polystyrène je ne m'attendais pas à un aussi gros sac regardez, je ne peux même pas il est vraiment énorme donc de toute façon ça va me servir à plein d'autres choses ça peut servir à rembourrer des coussins, des nounours, tout ça donc je pense que je vais m'en servir pour ça puis j'ai d'autres choses en tête, on verra ça plus tard donc là on va pouvoir commencer j'enlève ça pour l'instant donc on va commencer par mettre de la colle donc comme d'habitude j'utilise ma colle Giotto donc j'ai cette colle là à l'espace culturel de Leclerc ou alors on peut la trouver sur internet je pense à Amazon, ils doivent la voir ou des trucs comme ça donc celui-ci est presque vide, je suis désolée du bruit donc là ça me paraît pas mal donc j'utilise un petit peu d'eau donc il faut mettre moitié moins d'eau à peu près il faut mettre un petit peu moins de la moitié par rapport à la colle ça sert à rien de trop en mettre alors pour la coloration parce que j'aurais envie de le colorer j'utilise de la peinture donc c'est de la peinture verte je me suis dit pourquoi pas avec un petit peu de peinture je mélange donc ça va me donner une belle couleur verte donc une fois que c'est bien mélangé on va pouvoir venir rajouter un petit peu de lessive ou des gouttes pour les yeux donc pour moi ce sera de la lessive donc c'est la lessive comme ça donc celle-ci elle vient de Netto c'est la moins chère de chez Netto j'ai fait plusieurs vidéos avec des tests de lessive si ça vous intéresse pour voir lesquelles fonctionnent pour faire du slime il y en a plusieurs donc je vais pas trop en mettre au début je pense que là c'est pas mal donc regardez il y a une réaction directe donc là il faut mélanger jusqu'à que ça se décolle bien des bords si ça se décolle pas c'est qu'il n'y a pas assez de lessive donc moi je pense que je vais en mettre un tout petit peu et ça devrait aller là ça me parait pas mal alors surtout n'oubliez pas de participer à mon concours que j'ai organisé hier donc c'est un concours où il y aura 15 gagnants qui se termine le 2 avril donc c'est un dimanche il y a plusieurs lots à gagner pour l'instant j'en ai montré que 10 je pense que demain ou après demain je vous montrerai le reste des lots j'ai été en racheter aujourd'hui donc voilà ça me parait pas mal ça s'est bien décollé bon il est encore un peu collant donc là je vais venir rajouter le polystyrène une fois que je l'aurai bien travaillé il va falloir que je me lave les mains avant parce que j'en ai un petit peu sur les doigts de toute façon je vais en avoir pas mal puisque je le travaille donc beaucoup m'ont dit que c'était génial avec du polystyrène donc on verra donc voilà ça me parait pas mal bon ça va j'en ai même pas même pas sur les doigts c'est impeccable donc je vais essayer de récupérer un petit peu de polystyrène dans mon bol et on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai réussi à en récupérer un peu donc je vais poser ça sur le slime franchement le polystyrène c'est vraiment tout doux donc ensuite je vais venir le mélanger dans le slime tout simplement donc voilà ce que ça donne je vais même en remettre un petit peu ah ça fait vraiment un drôle de bruit je sais pas si vous entendez ah c'est vraiment excellent je pense que même dans une balle anti-stress ça pourrait être pas trop mal ça en fait donc là je vais en remettre un petit peu hop puis ça tient bien au slime donc voilà hop ça vole un peu après je pense que ça devrait être pas mal j'en ai mis pas mal pour voir ce que ça donne et ça fait vraiment un drôle de bruit c'est excellent je vous conseille d'essayer si vous avez ce qu'il faut chez vous franchement c'est vraiment excellent je pense que c'est le meilleur slime que j'ai fait depuis le début de ma chaîne enfin le plus marrant en tous les cas et le plus sympa au toucher dites moi si vous avez déjà essayé ça est-ce que vous en avez pensé en commentaire je sais pas si vous entendez bien on dirait que j'éclate des petites bulles vous savez les les petites bulles là pour protéger les objets on en a des fois dans les enveloppes ou quand on achète des télés ou qu'on s'amuse à éclater on dirait que ça fait le même bruit quand on les éclate on dirait c'est à peu près ce genre de bruit là en tous les cas c'est vraiment génial donc voilà mon test est réussi et validé en plus parce que je trouve ça vraiment super ouais j'adore ça donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis